bonjour à toutes et à tous on s'est aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de compagnie là où on s'est arrêté la dernière fois dans la campagne de libération de camp du jeu compagnie ophiroz opposé une front et cette deuxième mission s'intitulé justement colline 112 opération epson les aimants repoussé à son frontal la deuxième armée sur camp le problème je tiens un objectif consiste à contourner camp par l'os pour en sortir ses défenseurs le troisième bataillon également donné l'ordre sécurisé avec une 112 qui se repombe à route ouest de camp excusez moi je suis totalement oublié de couper ça donc je vais rester avec la cinématique on se retrouve après à tout de suite malgré le quart de millions d'hommes amenés par l'opération overlord notre victoire dépend de la voie que nous prenons en france et vers l'allemagne camp est le point qui permettra à la deuxième armée de libérer la france les divisions blindées de la zone se mobilisent pour nous arrêter vous allez sécuriser quand avec votre troisième bataillon majeur avec le contrôle d'otie le prochain objectif du troisième bataillon et la cote 112 pour soutenir l'opération epson si oti était un avant-goût dit bon voilà ça en fait ça m'a même pas de mon logiciel pour capturer c'est carrément que le jeu qui est à moitié buggé maintenant il ya de plus en plus de arrondissements sur le jeu ça ne prend ni de mon ordi ni de logiciel pour capturer étant donné que même quand je m'entraîne sans filmer sans les logiciels bah j'ai ces problèmes là donc voilà je suis navré on va devoir faire avec donc voilà les ralentissements j'y peux rien le bug de son là qu'on a eu c'est c'est pas la première fois que ça me le fait mais bon on va tenter de faire avec c'est les problèmes quand on parfois quand le jeu est un peu beaucoup buggé un peu beaucoup c'est très français mais bon on est gêné les renseignements nous disent de nettoyer cette colline major ne crions pas victoire trop vite capitaine que t'il d'après les premiers rapports les boches ont établi des positions défensives le long de l'odon on va affronter des mitrailleurs des tireurs d'élite et des canons anti-chars sécuriser une base opérationnelle ici dès que vous aurez établi le périmètre déployer le qg mobile du troisième bataillon vers cette zone une fois en position nous disposerons de blindés légers et de troupes d'infanterie en renfort nous voici avec des nouvelles troupes donc les stuarts mais aussi il faut savoir qu'une infanterie non mûrée que le truc de reconnaissance quand est hors de zone la lieutenant de la capitaine hors de roi va se déplacent beaucoup plus lentement le but des lieutenants donc c'est de rester à côté de ces troupes là pour en avoir 3 uniquement 3 en même temps donc le but c'est de les avoir à côté de vos troupes comme ça de 1 ça améliore capacité au combat et de 2 ça leur permet de s'y passer correctement dans des zones entre guillemets extérieures le secteur est sous contrôle après appeler le pc du troisième bataillon et je crois que c'est une amélioration les fantasins des officiers et des portes brènes peuvent vous venir en renfort lieutenant bailey d'accord en nettoyant le véhicule dans une zone vous la sécuriserez et l'ennemi ne pourra pas la reprendre quand c'est nécessaire vous pouvez le démonter et le déplacer pour l'instant laissez le danser regardez il tire un mitraille réorganiser les troupes si c'est nécessaire je veux que vous nettoyez le secteur voisin et que vous le sécurisiez un mitraille c'est un bon pour ceux qui connaissent un peu l'histoire c'est ça que c'est bien auparavant c'est en fait tout ce qui est en gros une cible allemande a été plus gérée c'est ce qui va comment peut-on dire c'est un peu le précurseur des obus explosifs on va dire c'était adapté pour pour massacrer infanterie rejoignez le véhicule du QG et appelez le pc de soutien en campagne quand leur pc d'infanterie sera en place demandez des sections supplémentaires c'est le plus important et les différentes améliorations de nos unités donc ça c'était ce qu'on avait dans la mission avant donc vous pouvez sniper les unités mitrailleuse légère Bren c'est efficace contre l'infanterie et grenade à fusil c'est très efficace contre les unités entre guillemets retranchées bon cessez de l'ambiné d'après les renseignements que nous avons il ne devrait pas y avoir de défense ennemie sur la colline mon oeil ça c'est pas étonnant les gars des renseignements sont vraiment cons comme la lune pour atteindre la colline 112 on doit traverser les ponts sur l'Odon près des villages de baron et tourmoville nos éclaireurs ont repéré des éléments des premières et dixième division blindée SS dans la zone très bien les chars lourds Churchill des troupes écossaises approchent en ce moment même envoyez nos blindés légers en reconnaissance au pont avant l'arrivée des blindés lourds le troisième bataillon doit nettoyer les villages et sécuriser une tête de pont de l'autre côté de l'Odon dépêchez-vous je ne veux pas ralentir la progression des troupes il faut effectuer une reconnaissance des ponts envoyer les chars Stuart en reconnaissance au pont avec des renforts d'infanterie bon alors vos troupes à vous de choisir est-ce que vous préférez avoir une mitreuse Bren ou est-ce que vous préférez avoir un secondaire moi je conseille d'équilibrer les deux une tranchée ne peut contenir que deux infanteries et sept hommes en tout on peut dire ce qu'il y a c'est-à-dire que plus souvent ce qu'on met c'est une tranchée avec un lieutenant derrière je sais généralement ce qu'on fait parce que c'est plus simple et je préfère mettre Bren plutôt qu'un secondaire pour assez bonne raison c'est pour acapacité tout simplement les deux sont très efficaces j'ai beau le savoir mais j'ai une préférence pour acapacité et vous arrêtez pas de tirer il y a une mitre des points et vous serez légèrement bloqués voilà on va appeler le dernier lieutenant les points forts c'est surtout que vous pouvez construire plein de choses la défense des corps la défense des corps c'est que quand vous faites une mitreuse ça prend de la population ça c'est vraiment dommage et sinon vous avez des mortiers vous avez beaucoup de petits soutiens qui font que vous êtes sacrément plus forts que la plupart des factions ici le canon anti-charges certains ont débrouillé 5 4 3 2 1 leur connaissance est terminé ici repliez-vous il faut trouver un autre pont informez le bataillon que le pont a sauté Degnan envoyez les armes sur le dernier pont débrouillez-vous comme vous voudrez mais sécurisez le dernier pont équipage en route corolla on est touché il nous a touché il nous a touché est-ce que vous préférez passer par le pont de gauche ou par le pont de droite ça aussi dépendra uniquement de vous étant donné que c'est comme vous vous préférez combattre moi je vous conseille de faire les vous ferez de toute façon une de pompe pour un petit secondaire ça je vais pas vous mentir c'est même je pense les objectifs quand même un peu on peut y aller on améliore notre matériel donc voilà c'est au final vous ferez les deux deux ponts pas de 38 là-bas sur cette putain de rive équipement amélioré les officiers signalent la destruction de moi aussi je vais vous expliquer maintenant les améliorations de nos chers sapeurs le piat c'est un lance-roquette anti-charpe c'est un lance-grenade anti-charpe pour être précis soit tout ce qui est pour démolir et détecter les mines soit réparé et vous allez comprendre très vite que ça que ce bonus là est très très utile j'aimerais bien avoir une deuxième section on peut y aller donc c'est déjà de 1 vous réparer plus vite on est que c'est des compétences de réparation plus rapide les officiers signalent la destruction des cigales commémoration avec le camp de groupe R si vous préférez vous pouvez compter sur moi mais c'est aussi un autre bonus qui honnêtement est plutôt sympathique surtout si vous jouez blindé ça sera indispensable pour vous c'est que votre unité est plus résistante on peut subir plus de dégâts avant de vous réparer et lorsqu'on fait une compagnie de blindé qu'est-ce qu'elle est plus importante la résistance des unités ennemis a été neutralisée donc c'est une ta va devenir entre guillemets votre fer de rang même pas entre guillemets deviendra votre fer de rang je pense que c'est un excellent dégâts la pose efficace ensuite on aura bientôt regarni leur rang je vais revenir encore à un point vous pouvez mettre les positions vous pouvez le capitaine les lieutenants sont mieux armés qu'un capitaine ils ont une mitraite mais c'est des merdes quand même c'est très normal eux ils ont capicelé mais dans la zone où se trouve le capitaine votre unité est plus puissante si vous préférez votre unité qui se situe dans la même zone que celle du capitaine subira moins de dégâts de toute façon vous pouvez consacrer il nous explique là pour qu'un bonus important défensif aux unités et structures dans la zone donc le but du capitaine en gros je me stationne à un endroit et j'améliore leur défense vous voyez autour le petit contour des unités c'est-à-dire qu'elles ont un bonus défense si jamais vous sortez on avance voilà c'est comme ça que en tant qu'adversaire vous pouvez savoir voir si il y a un capitaine sur une zone de plus vous voyez très bien sur un map la zone étant surbrouillante tu sais les lances outils sont des gars au point de vue vous pouvez s'assurer vous pouvez faire sauter le pont vous faites ça comme ça pourquoi c'est pas grave un poste de soin je suis toujours conseillé pour éviter d'avoir trop de morts et quand vous faites un capitaine sur ces compétences là vous pouvez demander à vos troupes de vous au lieu de se replier vers le commandement va dire central c'est je sais votre question qui va être posée pourquoi est ce que c'est un avantage pour un simple bonne raison que vous êtes assez agressif de jeu ça vous permet de rester agressif il ya une puissante ligne de défense ici où sont les écossais avec leurs chars lourds on pourrait envoyer woods les déloger on doit aller où écoutez préparez vous avez vos churchill véhicules blindés un vr paré à l'action vous tombez bien chef d'egnan dites aux équipages des churchill de détruire ce barrage on doit à tout prix traverser la rivière beau chercher entre guillemets il est plus haut on vous écoute capitaine accepterait peut-être d'unité près de l'action portée la brène bien des fois lire pour repose de soins c'est qu'il faut utiliser 42 millions sont portés pendant 20 secondes je crois c'est peut-être 30 peut-être 30 secondes je pense quand même c'est un défaut donc maintenant vous prenez les trois churchill que nous avons je me signe l'allemand d'avancé sur chine à moi déjà choisi standard bien blindé avec un petit canon normal le havre qui peut être uniquement une capacité mais il va tirer un pétard mouillé j'aime bien dire on reçoit préféré le churchill havre est un obligé c'est un obligé et j'en profite aussi pour vous montrer il ya uniquement le lieutenant et les capitaines peuvent gagner des gars vos autres unités ne peuvent pas gagner de l'armée britannique c'est pour ça que il est très important de les protéger et de mémoire que ça fait un moment quand même j'ai pas trop fait gaffe à ça mais tout sauter en gros en gros quand vous gagnez des galons dans la campagne vous gagnez des grades vous gagnez des nombre de troupes que vous pouvez déployer en plus les officiers signalent la destruction d'une cible allemande ici c'est bon maintenant vous envoyez vos deux chars nettoyer j'aurais dû améliorer son village avant j'ai totalement oublié en fait mais bon je vous écoute mes hommes sont prêts on va on peut y aller et bien d'y aller en rouleur ici on prend un petit peu à l'heure pour vous conseiller suivez-moi un soldat vous n'avez qu'un mot à délivrer vos rapports de toi tu guére ici il signale la destruction d'une cible allemande et mon capitaine va se guiller à on vous écoute il y aura des moches les gars un capitaine procure et même bonus que des pour nos chars a été à nous en train de faire le dernier combat contre les voches non c'est pas grave c'est remplacé procure et même bonus que les lieutenants on peut y aller on peut y aller nous sommes prêts les hommes sont prêts cible repérée allons-nous en train de faire cible unité ennemie détruite le but du captain c'est qu'il donne le bonus quand la zone est à bout qu'on attaque c'est un peu gênant ouais mais j'ai pas encore vraiment compris cette histoire de bonus sur les lieutenants malgré le bon jeu mais à ce que j'en ai déduit c'est que c'est le monde est gradé plus le bonus apporté à votre état pas parce que ça peut être une erreur mais ça peut être ça pour moi c'est ça j'ai pas besoin de bêtises bon là c'est normal qu'ils dépassent lentement vous êtes sur un terrain désavantageux à étonner que je suis à côté deux lieutenants où vos troupes se déplacent entre guillemets normalement on va faire ça on va faire ça on va faire ça vous pouvez si vous ouais je sais que vous aimez me demander dans les commentaires de toute façon on reviendra sur ces chars là plus tard dans l'émission donc le short 8 standard le short shield mk4 et le arbre qu'on a bon vous voyez qu'il est pas très efficace que ça contre les unités ennemies bon il a un bon canon une bouquence de tir un bon blindave mais après niveau dégâts l'unité ennemie a été neutralisée c'est comme envoyer un steward contre un panthère non peut-être pas c'est plus comme envoyer un pershing contre un panthère le pershing tiendra bien mais qu'elle me reste quand même inférieur au panthère dans la réalité c'est juste qu'en fait c'est une théâtre la seule utilité que ça c'est que c'est un char c'est un char qui à base était un char l'idée de chercher le remonte à première guerre mondiale il y a ce qui est il y a eu des idées sur ce char ça a été totalement abandonné puis une partie du char l'idée du char a été repris notamment l'idée de déménage de vent c'est la forme l'idée du char a été repris de la première guerre mondiale les char a été entre guillemets réadaptés au besoin de la seconde guerre mondiale il manque un lieutenant eh oui il te manque ou toi je te refuse de vous pouvez récupérer le neblog s'il survit la charge basée c'est qu'en gros ils foncent un régime devant et ils crassent il faut faire passer notre pc sur l'autre rive écoutez les gars sécurisez vite le secteur du village pour le QG le pc de soutien vous reçoivez on prépare le pc de soutien en campagne pour le déplacement voilà il demande de décaler moi je décale tout c'est mon style de jeu c'est à vous de voir quand vous voulez je vous dis tout de suite je pense que vous avez déjà même deviné et je crois même que j'ai déjà dit bon tant pis je me répète vous devrez prendre l'autre objectif sur votre côté du votre ville pour en tant qu'objectif secondaire c'est pour cette raison que j'envoie déjà le havre et le stuart en gros vos sapeurs c'est ceux qui établissent la ligne défensive lourds et vos fusillers c'est ceux qui établissent les défenses légères grosso modo c'est ça il faut dire que le style britannique j'adore vous pouvez parler chef dépôt de carburant sécurisé votre QG est déjà sur place déployez le quand vous serez prêt ordonnez on obéira on peut y aller ? allez les gars et bien évidemment vu que votre QG principal n'est plus en ligne vous gagnez plus de ressources en train on attend les ordres maintenant qu'on a établi notre tête de pont on peut avancer sur la colline 112 la 10ème division SS s'est bien retranchée la division a mis de l'artillerie à la disposition du 3ème bataillon les obusiers de la division sont apportés et prêts à fournir un tiers de soutien dites leur de faire un tir de barrage en caissant pour appuyer notre progression sur la colline à ces endroits on va affaiblir les boches dites aux troupes écossaises de former une ligne d'assaut avant l'attaque le 3ème bataillon doit prendre la colline la coupole du chef est à mort écoutez les gars cette foutue colline est notre objectif faites un tir de barrage en caissant pour appuyer l'infanterie pendant la montée essayez de repérer les positions ennemies les boches savent qu'on arrive c'est Puma ils sont déplacés en arrière il est la charge espionnée artillerie en attente pour le tir de barrage le tir de barrage en caissant couvrira notre progression pendant que le 3ème bataillon gagnera le sommet de la colline rassemblez vos unités dans la zone prévue près de Tourmobile quelle est notre destination ? c'est la première allez vous postez dans la compagne elle marque tout de suite je suis une fleet d'yles vous faites la condite combat vous tirerez une rapade sous ces frites vous l'attendez à vous l'entendez à vous l'avez bâtiment vous l'avez bâtiment vous l'avez bâtiment vous l'attende vous faites-le moi �andez vous l'attende Bon, n'activez surtout pas tant que vous attaquez pas. Je pense que c'était logique. Rassemblez vos unités dans la zone prévue près de Tourmogine. L'unité ennemie a été neutralisée. Je dois nettoyer le quotidien. Tour bas, chef ! Les gars sont prêts ! On peut y aller ! Tirez une rapade sur ces frites ! Approchez de cette position ! Tirez une rapade sur ces frites ! Nouvelle cible éliminée ! Voilà... Est-ce que j'ai tout s'amélioré ? Oui... L'émissive allemande a été pulvérisée. Vous n'avez qu'un mot à dire ! On attend votre idéal ! Planquez-la ! Bougez ! Levez-vous ! Allez ! Nouvelle cible éliminée par les chefs ! On gagne de plus en plus de populations possibles avec le temps. Dans cette mission. Au début, vous avez, entre guillemets, « mobilité » que vous pouvez appris, puis après, vous en avez de plus en plus. « Je n'ai pas besoin de la maison. » « Je n'ai pas besoin de l'écran en plus. » « On est en plus âgée, Détier ! » « Stuart, te rappelle ! » « Je rejoint la position ! » « On se met en route, chef ! » Je vous écoute. Soyez vigilants les gars. Allez sécurisez le secteur. On vous écoute. En avant les gars. Raffaie la cible et sécurisez le secteur. Canal, réglez bien. Pusicheur Tile en route. BRC, cible, vous gênez les armes. Bien, mais il n'y a pas de difficulté dans ces chiens. Les officiers signalent la destruction d'une cible allemande. Et c'est ceci qui vous prendra plus de problèmes. C'est un canon anti-char. Ici c'est un mortier. On va réparer les autres ponts aussi. Vous êtes tous pour plier. Allons-y messieurs. J'attends vos ordres. Une longue manoeuvre nous attend les gars. Ordonné, nous obéirons. Vers côté. Prêt à intervenir. Prêt à y aller. En avant-pilote. Le temps que je reforme mes troupes et on va avancer assaut. On va éviter de faire trop durer cette vidéo. Rassemblez vos unités dans la zone prévue près de Tourmobile. Unité prête à avancer. Vous pouvez parler. On va vouloir si vous voulez tout capturer. C'est pas obligatoire pour gagner. Allez, si, parlez ! Objectif, croissez ! Moude dieu, c'était quoi ça ? Une mission pour nous occuper. On peut y aller ? On aura bientôt, roi-officier, la destruction d'une cible allemande. Rui, arrisez-vous ! Ordonné, on obéira. L'artillerie nous canard de du haut de la colline. Allons-y, visite-vous ! On se tic là, pilote. Compris, on bouge tout de suite. L'avantage quand vous n'avez pas d'unité comme ça c'est de fabriquer plus vite les bâtiments J'ai juste envie de préparer correctement mon assaut Je sais que je peux y aller comme ça mais dans le doute mieux vaut que toutes les unités soient vraiment prêtes Et ça prend un peu de temps, ouais c'est ça c'est 30 secondes ça dure ce pouvoir Et on y va Le tir de barrage devrait commencer d'une minute à l'autre Attendez le signal Transmettez votre message Allez-y transmettez votre message Je suis ici le Cromwell, c'est parti Signal repéré Baissez-vous ! Nouveau tir de barrage imminent Cromwell en route Charte recroque de son site, chef Plus d'un gars Sur le rapport à Siron tout de suite, chef On peut y aller Allez, allez, allez ! Écoutez ! Préparez votre tir de route En gros, vous suivez à mort En gros, vous suivez à mort Et le barrageur Thierry vient de là où vous avez capturé au Cigleur Je ne veux pas le bon On peut y aller On peut y aller On t'es par là Je vais constater que j'ai capturé à droite On attend votre Cigleur Donc le barrage est trop génial Et le fait sur la droite Les policiers signalent la destruction de le Cigleur Les policiers signalent la destruction du Cigleur On peut y aller Allez, allez Le Cigleurاب On ne peut y aller Elle est trop bien On peut y aller Allez وا en fait ce qui est bizarre c'est que je sais que c'est un objectif secondaire mais c'est pas activé les hommes sont prêts les officiers c'est mire bon travail on est débarrassé des nebls verpheurs voilà les deux chars peuvent maintenant se placer en détruisant on va chef on a fait un petit peu de décembre On peut du saut des figments c'est pratique aux défenses on a traité à 100 et on a traité à 100 Et on a traité à 100 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 On est dans une zone dangereuse 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 On est dans une zone dangereuse